bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve en ce jeudi matin pour scraper ensemble alors j'espère que vous êtes en pleine forme que vous avez ce qu'il faut autour de vous pour pouvoir passer un bon moment créatif en ma compagnie alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore et bien je vais me présenter donc moi je m'appelle aude vous pouvez me retrouver sous le pseudo de miss crap sur internet vous allez pouvoir me retrouver sur différents médias sociaux comme vous pouvez le voir notamment et bien en ce moment même je suis sur ma page l'atelier créatif de miss crap sur facebook mais également aussi sur youtube sur ma chaîne youtube vous pouvez également me retrouver sur tik tok instagram pour de l'inspiration au quotidien bien entendu sur pinterest si vous souhaitez et bien avoir accès à tout l'éventail des projets que j'ai pu vous proposer sans oublier bien entendu et c'est peut-être la source d'information principale mon site internet miss crap.com puisque c'est là notamment que vous retrouverez et bien l'ensemble des informations que ce soit les inspirations les tutoriels absolument tout se trouve dessus voilà alors j'espère que vous allez bien bonjour bonjour oh là là on a nati qui est très voilà bonjour mesdames et mesdemoiselles tu me fais trop rire merci merci oui merci alors oui j'ai pris le temps de lisser un petit peu mes cheveux néanmoins c'est ça me prend trop de temps donc ce sera pas tout le temps comme ça ça c'est certain bonjour martin on a martin qui est à la réunion en ce moment même je suis très très contente que tu sois là bonjour bonjour à toutes celles qui nous rejoignent alors j'espère que vous allez bien je vais vous montrer un petit peu le projet que nous allons faire aujourd'hui vous allez voir je vous propose de réaliser un projet que j'ai présenté notamment lors de la dernière convention stamping up on stage qui s'est déroulé à vienne en novembre dernier vous le savez je vous l'ai déjà dit mais j'avais eu la chance d'avoir en avant première la collection caprice de météo et j'ai donc préparé tout plein de projets à présenter à mes confrères et mes consoeurs avec cette collection et je leur avais donc préparé un petit diorama donc cette carte en épaisseur qui nous permet notamment de faire de jolies petites scénettes comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle alors j'espère que ça va vous plaire qu'est ce qu'elle me raconte des bêtises dans le chat j'ose même pas vous dire ce qu'elle raconte c'est n'importe quoi alors donc vous me perturbez là donc aujourd'hui tout d'abord avant de se lancer dans notre diorama je vais vous parler un petit peu des nouvelles de la semaine alors la première petite chose dont je veux vous parler vous le savez c'est la retraite créative que j'organise avec mon ami Elodie c'est vraiment un moment un week-end qui nous tient à coeur à toutes les deux ça se passe une fois tous les trimestres la prochaine a lieu donc le week-end du 28 30 avril c'est 100% virtuel donc où que vous soyez dans le monde vous pouvez y participer et si vous n'êtes pas là les jours j ne vous inquiétez pas vous aurez les replays de toutes les vidéos tous les pdf des tutos etc etc comme à chaque fois vous le savez alors attention on clôt les inscriptions le 31 mars donc pensez pensez vraiment si vous souhaitez y participer à vous inscrire là maintenant tout de suite j'ai envie de vous dire puisque le 31 mars c'est demain et oui déjà voilà alors voilà un petit peu pour les infos vous avez à la fois les informations vous tapez dans nos petites barres de recherche à chacune quand vous êtes sur nos blogs vous avez une barre de recherche alors moi c'est une petite loupe sur mon blog vous tapez retraite créative et vous allez tomber sur l'article du 6 mars qui vous présente notamment ce que c'est que la retraite créative et comment vous y inscrire voilà alors n'hésitez pas à y aller ce sera un bon moment on a vraiment vraiment hâte de partager tout ça avec vous on est en plein dans les créations c'est vraiment c'est vraiment top bonjour bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent oh j'ai mikaela qui est avec nous mikaela qui me laisse toujours des gentils commentaires et qui testent plein plein de choses elles remontent très très loin parfois dans dans ma chaîne youtube pour voir un petit peu ce que j'ai réalisé c'est super sympa puis c'est bien ça me permet aussi moi de me remettre les choses en perspective voir un petit peu ce que je vous ai présenté en amont alors autre information toutes mes clientes ont déjà reçu le mail hier je les mis aussi donc dans le groupe de mes clientes les vips de l'atelier demi scrap sur facebook vous le savez nous avons cette année ce que l'on appelle un rafraîchissement de couleurs avec le nouveau catalogue qui va arriver dès le 2 mai stamping up a remanier un petit peu les collections de couleurs ce qui fait notamment et bien qu'il y a certaines couleurs qui disparaissent et d'autres qui vont réapparaître alors nous en avons sept autres qui vont réapparaître qui sont des anciennes couleurs et nous avons aussi des nouvelles couleurs carrément des nouvelles couleurs qui vont arriver alors je vais vous présenter tout de suite là maintenant les couleurs qui disparaissent alors oui je sais c'est toujours triste de voir partir des nouvelles quoi enfin des des couleurs qu'on aime bien mais néanmoins je vous promets que les collections telles qu'elles sont faites dorénavant dans le nouveau catalogue sont sublimes aussi avec des couleurs qui reviennent nous allons donc dire adieu au sable du sahara au riche raisin au macaron à la menthe aux fleurs de cerisier alors moi j'avoue que je suis un petit peu triste pour mon riche raisin qui était un de mes verts favoris nous allons dire au revoir aux mélodies de mangue oh là là alors là j'étais vraiment très très triste le baie des bermudes le pointe pacifique notre merlot magique le doux suède le fruit des bois et le tellement safran celui-là aussi j'ai eu un petit coup au coeur quand je l'ai vu partir néanmoins je vous promets que les couleurs qui arrivent vont être sublimes et nous disons également aussi au revoir à quatre de nos incolores et oui c'est la nouveauté il y a une des incolores 2021-2023 qui va être inclue dans nos collections de couleurs il s'agit notamment du fraisia en fleurs mais nous allons quand même donc dire au revoir aux quatre autres incolores à savoir le épinette enivrante, le soyeuse succulente, le papaye pâle et le pierre rose polie voilà alors qu'est-ce que ça signifie ces couleurs qui partent ? ces couleurs partent, ça y est la liste est officielle donc si vous souhaitez prolonger la vie de certaines de ces couleurs que je viens de vous nommer vous avez vu à l'écran qui sont en train de partir n'attendez pas, petit conseil, n'attendez pas forcément les fins de série pour les commander puisqu'en fait là nous avons déjà un stock dans nos entrepôts qui est ce qu'il est avec les couleurs dont je viens de vous parler il y a déjà des personnes qui ont passé des commandes cette nuit avec leurs couleurs favoris ce qui fait que les stocks sont en train de diminuer et il se peut que d'ici le 4 avril, jour des fins de série et bien il y ait déjà des couleurs complètes qui n'existent plus qui ne sont plus en stock et vous ne pourrez pas les commander voilà donc si vous souhaitez prolonger la vie de quelques-unes de ces couleurs n'hésitez surtout pas à les commander dès maintenant voilà alors oui oui je sais c'est triste de les voir partir mais je vous promets que les nouvelles qui arrivent sont top c'est vraiment magnifique voilà alors voilà Marie-Josée elle a déjà fait son stock hier alors pensez bien à la fois aux papiers mais aussi aux encreurs les petites recharges d'encre aussi pour vos encreurs pensez-y vous pourrez comme ça les garder encore des années sans aucun souci voilà alors on y va c'est parti comment ça va se passer et bien je vais tout simplement basculer la caméra sur mon plan de travail comme ça vous allez voir comment nous allons créer ce diorama aujourd'hui et puis je vais vous mettre aussi à l'écran quelques schémas schémas que vous allez retrouver par la suite à la fin de cette vidéo de ce live je vais aller compléter mon article sur mon blog et je vais le publier et vous aurez dedans et bien les schémas que vous pourrez télécharger également au format PDF comme ça vous pouvez et bien tout simplement les garder pour vous et lorsque vous voudrez refaire ce type de carte vous n'aurez plus et bien tout simplement qu'à cliquer sur le PDF pour avoir toutes les mesures nécessaires c'est parti on y va allez hop je bascule donc sur mon plan de travail le voici le voilà donc voilà un petit peu le diorama alors le diorama c'est tout simplement une carte qui est faite en plusieurs épaisseurs comme vous le voyez alors la mienne a un petit peu souffert puisqu'elle a été à on stage elle a été un peu manipulée dans l'avion etc néanmoins elle a encore sa forme de diorama et du coup ça vous permet comme ça de créer regardez des petites scénettes sur plusieurs niveaux et de donner un petit peu de profondeur en fait à votre projet regardez un petit peu donc là ici je l'avais fait avec le caprice de météo voilà oui 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 c'est ma collection chouchou françoise tout à fait regardez un petit peu donc vraiment très très sympa voilà et comme vous le voyez en plus je l'avais fait avec une de mes couleurs préférées vous l'aurez reconnu c'est le fameux mélodie de mangue qui est en train de partir et j'avais mis un sentiment en allemand puisqu'en fait j'avais eu les sets de tampons dans toutes les langues donc pour faire plaisir à bien tous mes collègues j'en avais profité pour mettre un petit set en allemand voilà donc j'espère que ça vous plaît donc voilà un petit peu on va voir un petit peu comment on construit ça ensemble ce matin évidemment comme d'habitude pour vous inspirer un petit peu plus je vais travailler avec une collection très différente puisqu'il y a la collection nuance du bonheur que nous avons au catalogue annuel qui elle aussi va partir forcément avec donc un combo de couleurs alors vous le voyez hyper riche du copacabana, du narcisse, du flamand fougueux, du fraisien en fleurs donc celui-ci reste nous avons le bleu nuit, le grappe gourmande, le grenouille guillirette le mélodie de mangue qui nous quitte le melon mambo, le piscine party et notre feuillage sauvage voilà donc ça va être vraiment dans un esprit très floral on va faire quelque chose de très très printanier ce matin vous allez voir ce ne sera pas une petite scénette comme là où j'avais voulu raconter une petite histoire mais ça va être quelque chose qui sera très très bien aussi pour réaliser ce diorama vous allez avoir besoin bien entendu donc deux papiers unis une feuille à quatre deux feuilles à quatre pardon vont vous suffire vous allez avoir également besoin et bien ensuite tout simplement d'un set de tampons deux dailles bien entendu et pour faire les découpes ici du diorama soit vous allez découper à la main soit vous allez pouvoir utiliser des lots de dailles alors je vais vous présenter par exemple deux lots de dailles moi aujourd'hui je vais travailler avec les poinçons et barbés qui sont ceux-ci d'accord ça donne un aspect de déchirure mais vous pouvez également travailler avec le lot diorama par exemple donc prenez des poinçons qui sont quand même assez grands par rapport à la taille de votre carte mais si vous n'avez pas de poinçons aucun souci vous allez tout simplement vous dessiner vous tracez ici l'ouverture et vous allez tout simplement la découper à l'aide d'un cutter et d'une règle d'accord on y va alors première petite chose déjà je vais vous présenter tout de suite un premier schéma ce premier schéma il va vous falloir quatre morceaux totalement identiques qui vont donc faire 14 par 10 et demi 14 par 10 et demi quatre morceaux de papier totalement identiques qui seront donc pour ma part moi je vais travailler en grappe gourmande je vais vous montrer ça les voici les voilà d'accord donc voilà quatre morceaux totalement identiques donc de 14 cm par 10 et demi et ensuite alors moi je vais travailler avec les dailles aujourd'hui alors l'astuce va consister à prendre un daille qui qui vous permette ici quand même d'avoir un petit contour d'accord pourquoi un petit contour d'à peu près un centimètre tout autour puisqu'en fait il va falloir relier ces quatre feuilles les unes avec les autres et nous allons les relier ici à l'aide d'un petit des morceaux de papier que nous allons plier et il va falloir notamment les coller à l'intérieur ces morceaux de papier et pour pas que cela se voit laissez au moins un centimètre à droite et à gauche de votre papier donc nous allons avoir moi je vais le faire en étage vous allez voir ça on va réduire la taille notamment de nos découpes au fur et à mesure donc je vais positionner ici un premier post-it là ici pour maintenir sur mon premier papier il y a un papier qui va me servir de fond je vais prendre si j'y arrive hop un voilà on va prendre deux autres dailles donc qui vont venir réduire au fur et à mesure pour faire un effet un peu de tunnel en fait sur notre carte d'accord donc je fixe hop mes dailles à l'aide de mes petits morceaux de papier autocollant voilà et ici pareil comme ceci on va prendre la machine de découpe et on va découper tout ça ensemble alors je vais pousser un petit peu ça pour pouvoir mettre ma machine hop 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 oui exactement Karine je vais faire un petit effet de profondeur sur celui-là ça va vous changer un petit peu ça va vous donner un petit effet de tunnel qui va être assez sympa je pense donc voilà pour vous montrer qu'on peut faire plein de petites choses avec ce type de carte mais vous pouvez faire exactement moi comme je l'ai fait sur le modèle la même taille pour tout tout dépend en fait de ce que vous allez tout simplement utiliser par la suite en termes de décoration dans votre diorama moi sur le modèle que je vous ai montré vous avez vu il y a pas mal de petits personnages voilà je voulais créer une petite scénette en profondeur et pour le coup je ne voulais pas faire un effet de tunnel parce que ça m'aurait permis tout simplement de mettre moins d'éléments sur ce diorama là ici comme ce sont que des fleurs que je vais mettre ça n'a pas vraiment d'importance et ça va faire un effet de tunnel voilà tu prends celui que tu veux Françoise en fait c'est toi qui vois en fonction de la taille et de ce que tu veux mettre comme décoration là là dessus je ne peux pas vous donner les tailles des dailles que vous allez utiliser c'est vous qui voyez j'aurais très bien pu faire un diorama en utilisant les trois plus petits par exemple tout dépend en fait de l'effet que tu recherches tout simplement alors voilà donc ce que ça donne donc ça vous pouvez les garder ça vous fera des petites choses à mettre en plus sur d'autres cartes hop j'enlève tout ça voilà au fur et à mesure il me reste encore un à enlever donc vous voyez ça va faire un petit effet de profondeur lorsqu'on va les mettre tout simplement les uns hop sur les autres donc je mettrai le plus grand en avant ensuite viendra le second et en dernier celui-ci d'accord donc vous voyez ça va faire un effet de tunnel en fait pour relier tous nos morceaux et nous avons le quatrième morceau qui va être le fond pour relier l'ensemble de nos morceaux nous allons avoir besoin de petits morceaux de papier sur les côtés les voici donc c'est ce qu'il y a écrit à droite tout simplement ces morceaux de papier vont faire 4 cm par 10 et demi donc là la hauteur tout simplement de ma carte et vous allez plier tous les centimètres sur la hauteur de la carte alors je vais en faire un avec vous hop voilà parce que je me suis un petit peu quand même avancée parce que c'était un petit peu long sinon on va mettre ça de côté hop voilà et nous allons en créer un nous-mêmes alors l'astuce je pense que j'avais déjà coupé ouais 10 et demi c'est bon l'astuce l'astuce consiste à faire donc des plis tous les centimètres or nous sommes sur un petit morceau de papier qui au final fera 4 cm d'accord 4 cm c'est assez dur à tenir lorsque vous êtes comme ceci et très souvent votre papier a tendance à bouger si vous êtes droitière comme moi vous tenez en général votre papier plutôt de la main droite or là on va se servir tout simplement de la réglette qu'il y a à droite alors vous voyez j'ai pris un grand morceau de papier moi ce que je fais comme ça ici là je suis sûre que je peux le maintenir alors que si je coupe déjà mon morceau de papier à 4 cm ça va être plus compliqué ici pour le maintenir droit on est d'accord donc en général moi je me coupe un morceau de papier assez grand je vais faire un premier pli à 1 cm je fais un second pli à 2 cm je fais un troisième pli à 3 cm donc là ici comme ça vous avez vu j'ai pu maintenir mon papier sans aucun souci et maintenant je le retourne ici je me place là à 4 cm et à 4 cm je coupe ce qui est beaucoup plus simple et ce qui comme ça ne m'a pas gênée pour faire mes plis et j'ai bien mes plis qui sont parallèles d'accord donc ça pensez-y c'est vraiment quelque chose d'assez simple mais on n'y pense pas tout le temps et parfois on s'embête avec des petits bouts de papier donc prenez plutôt des grandes bandes faites vos plis et vous coupez au bon endroit alors on va positionner déjà tout de suite du scotch double face alors oui je ne travaille pas avec la colle sur des six petits morceaux de papier et je vous conseille aussi de venir biseauter ici sur les premières sur le premier pli comme ça ça évitera que l'on voit tout simplement notre papier hop alors maintenant allons-y nous allons construire notre carte on va partir du fond et on va venir monter nos différents étages alors on va plier notre papier et mais oui Agnès c'est pour ça mais oui il faut vraiment pensez-y prenez d'abord des bandes de papier vous voyez là pour les trois autres morceaux en fait j'avais pris un morceau de papier à dix et demi hop mes trois plis je coupais à quatre je recommençais mes trois plis je recoupais à quatre c'est beaucoup beaucoup plus simple parce que les petits morceaux c'est toujours galère et en général ça a tendance parfois un petit peu à bouger alors nous avons mis du scotch double face sur les deux premières languettes on va appeler ça des languettes et on va venir placer ici hop si j'arrive à enlever mon mon papier si c'est bon voilà alors par contre je vais baisser un peu le bureau parce que sinon je ne vais rien voir et je ne serai absolument pas en face et vous allez venir le placer hop bien en bordure de votre papier d'accord en faisant en sorte ici que le pliage en accordéon soit vers l'intérieur d'accord vous placez celui à droite et on va faire exactement la même chose sur celui à gauche vous allez voir c'est vraiment bête comme chou cette carte et en plus ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut appuyer dessus et donc l'envoyer mais je trouve que ça fait toujours son petit effet alors je vais essayer hop c'est pas évident parce que je ne suis pas en face regardez un petit peu voilà ici nous avons donc notre fond je vous propose tout de suite avant d'aller plus loin de venir coller ce qui sera le fond de votre carte d'accord alors pour cela hop je vous montre le second schéma avec donc un papier alors moi je le fais en règle générale un tout petit peu plus petit ce papier et il fait 10,5 cm par contre comme il y a eu les plis de fait je le réduis un tout petit peu je ne fais pas tout à fait 14 je fais 13,8 ça ne se voit absolument pas d'accord moi j'en mets qu'au fond si vous souhaitez en mettre ailleurs vous pouvez bien entendu en mettre ailleurs on peut imaginer par exemple qu'au lieu de mettre du papier uni vous mettiez ici à la place du papier imprimé d'accord donc voilà mon papier je vais le coller tout de suite sur le fond de ma carte comme ça ce sera fait et en même temps ça va me cacher ici mes deux petites languettes que l'on voit donc c'est pour ça que je vous dis faites-le avant de monter le reste de votre carte voilà bon tout le monde aura compris je me suis servi de la colle pour faire ça donc voilà il est beau moi le modèle tenez je vais essayer de vous le mettre un petit peu plus par là comme ça vous l'aurez donc là on a fait notre fond de carte maintenant il ne faut pas se tromper comme moi je veux faire un effet de tunnel je vais prendre celui qui est le plus petit d'accord et celui-ci on va venir le mettre par dessus on a Marie-Annie qui est avec nous Marie-Annie qui est au soleil puisqu'elle habite au Portugal et vous venez tout simplement le mettre par dessus donc là on va faire notre petit effet de tunnel donc même chose il faut bien bien l'aligner alors j'espère je le fais un peu vite là d'habitude je me mets bien au dessus j'espère que ça va donner voilà c'est tout pensez à bien appuyer déjà aussi sur vos côtés et regardez déjà vous avez votre petite carte qui commence à se monter on va faire hop je me rends compte que je n'ai pas fait suffisamment de petits trucs on va s'arranger je vais aller en refaire deux autres très vite fait hop et on va comme ceci donc franchement c'est pas compliqué à faire c'est un petit peu long mais je pense que c'est à la portée de tout le monde pour celles qui ont des enfants des petits enfants des petits enfants franchement c'est quelque chose que vous pouvez faire avec eux je pense qu'ils adoreront créer des petites sénettes notamment si vous achetez des tampons un petit peu comme ceux du caprice de météo on a les petits les petits éléphants aussi qui sont super sympas pour faire ce genre de petites sénettes on a les rhinocéreuses par exemple avec les petites coccinelles là aussi ça peut être super bien de créer ce genre de petites sénettes alors je vous dis le truc voilà c'est surtout c'est bien aligné pensez-y à voilà bien aligné vous allez voir ça se monte assez vite et je viens de me rendre compte que j'ai pas prévu j'ai pas découpé assez voilà alors regardez déjà avec deux étages ce que ça donne on voit bien déjà l'effet de profondeur je pense voilà et je vais me redécouper vite fait deux petites languettes puisque je vais me rendre compte que je n'ai pas découpé les trois os les deux autres qu'il me manquent je pensais d'être un peu plus avancé que ça mais en fin de compte non voilà qui est fait hop hop et voilà alors on va mettre du scotch double face et on va biseauter tout ça vous voyez c'est pas c'est pas non plus hyper long à faire à la limite je trouve ce qui est le plus long c'est de créer votre petite scène vous allez voir parce que où est-ce que je mets exactement ça qu'est-ce que je veux faire voilà c'est plus ça je pense qui va qui va être le plus long et vous allez voir je vais rajouter une petite étape supplémentaire hop on va en créer un qui sera totalement différent des autres hop voilà je me dépêche pour rattraper le fait que je n'avais pas préparé suffisamment mon truc oh mais de rien Marie-Anne franchement dès que j'ai eu l'information sur les couleurs qui partaient c'était vraiment important puisque je sais qu'il y a déjà beaucoup beaucoup de les stocks sont en train de fortement diminuer donc je préfère vous prévenir le plus tôt possible et voilà donc je me suis dit bon c'est pas grave je vais me coucher un petit peu plus tard je vais prendre le temps de vous faire une petite newsletter pour vous annoncer tout ça mais je sais que c'est important ce genre de choses quand il y a des couleurs qu'on aime bien c'est rageant quand même après alors voilà mon troisième étage est presque monté celui-ci je vais vous proposer tout simplement de lui rajouter une petite fioriture on va hop faire un petit embossage supplémentaire dessus si vous le voulez bien avec un de nos nouveaux classeurs d'embossage les 3D essentiels je me rends compte que j'ai pas créé ma plate d'embossage voilà qui est fait et on va l'embosser ça va donner un petit truc en plus à notre à notre devanture de Diorama donc n'hésitez pas aussi à faire de l'embossage ça peut être quelque chose de super super sympa donc hop on enfonde le tout dans la machine si c'est bon tu viens de faire le même embossage Florence les étages tu peux en mettre moins j'osais oui 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 c'est libre oh là oui alors là il n'y a aucune règle vous le savez en scrap on fait ce qu'on veut et regardez un petit peu ce que ça donne je trouve ça plutôt sympa ça va apporter un peu de texture je trouve sur le devant de ce Diorama je sais pas ce que vous en pensez mais ça peut être super sympa voilà alors on y va allez on va monter notre dernier étage et après on va passer à l'étape qu'on préfère toute la décoration c'est pas évident quand on n'est pas en face j'ai pas envie de mettre ma tête dans la caméra c'est quand même pas très sympa pour vous donc j'essaye de faire au mieux j'espère qu'elle sera à peu près droite surtout ma carte voilà ça m'a l'air d'être pas trop mal cette histoire voilà alors n'oubliez pas vous pouvez également aussi bien bien appuyer ici là aussi et regardez un petit peu déjà ce que ça donne cet effet de profondeur par rapport à l'original où là je voulais un plus grand espace pour pouvoir mettre toutes mes petites fioritures ça vous plaît regardez un petit peu ça apporte déjà et on voit bien l'effet de tunnel vous verrez que la troisième version de demain aussi je l'ai fait avec un effet de tunnel d'accord alors pour votre carte bien entendu vous avez tout le dos pour pouvoir écrire votre petit mot même chose si vous écrivez un mot écrivez-le avant de faire le montage de votre carte ce sera plus simple que d'écrire comme ça une fois que la carte sera faite d'accord voilà vous pouvez y rajouter ce que vous voulez on fait ce qu'on veut en scrap alors moi j'aime bien créer des petites sénettes et là pour le coup hop je me suis dit on est au printemps et bien donc on va utiliser notre joli papier roseret du bonheur et nous allons faire une petite sénette j'ai prévu hop 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 des petites bellules j'ai prévu également aussi un petit texte qu'on mettra après donc on va faire quelque chose d'assez printanier ce matin ensemble ensuite et bien maintenant il ne vous reste plus qu'à coller en fait l'ensemble de vos motifs tout simplement comme vous le souhaitez alors soit avec la colle hop soit avec des dimensionnales etc c'est vous qui voyez j'ai mis la colle ou j'ai mis la colle là comment vous souhaitez le faire donc moi je vais d'abord positionner ici mes petites fleurs alors ce qu'il y a de bien c'est que comme on a des étages on peut sans problème bien positionner nos petites fleurs comme on le souhaite donc mettez-les sur des étages différents comme ça ça va vous permettre notamment de créer des petites scènes super sympa voilà vous pouvez travailler aussi avec vos pas qu'avec la colle c'est vous qui voyez comment vous placez vos petites fleurs regardez un petit peu déjà on voit bien est-ce que là vous voyez l'épaisseur je pense que oui à la caméra voilà ça peut rendre très très bien on va rajouter ici bien tiens des petites fleurs donc créez votre petite scène amusez-vous avec les étages vous allez voir ça va être super sympa à réaliser je mettrai mes petites feuilles par la suite je vais juste mettre ici une petite fleur là donc vous aurez compris le principe après et ça vous pouvez le faire avec n'importe quelle collection en fait que ce soit des papiers que ce soit des des petites fleurs peu importe c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire mais là je voulais vous montrer ce matin qu'on peut le faire on n'est pas obligé de le faire qu'avec des petits personnages on peut le faire également comme je le fais là avec notamment bien des choses qui sont beaucoup plus neutres en fait donc n'hésitez pas amusez-vous sur tous vos étages aussi oui une carte pour une fête des mères Martine tout à fait moi je trouve ça plutôt sympa des motos pour Nati pas de problème alors regardez j'ai prévu plein plein de petites feuilles et les petites feuilles par contre je vais aller venir les glisser à l'aide hop de mes points de colle pour voir pour voir comment je vais pour voir comment je vais positionner un petit peu tout ça on va positionner des petites feuilles un peu partout pour apporter un petit peu de couleur supplémentaire quand même et puis après vous pouvez faire un petit message vous n'êtes même pas obligé de mettre deux messages si ça ne vous dit rien de mettre un message ne mettez pas de message c'est vraiment pas une obligation ah bah parfait tiens hop on va le mettre là-haut celui-ci hop un petit point de colle et pensez effectivement à jouer avec le haut le bas de votre diorama bref vous avez vraiment vraiment de quoi faire on va en mettre une ici alors moi j'aime bien laisser le centre plus clair et quand je fais ce genre de projet et bien en mettre tout autour après c'est un choix tout ce qu'il y a de plus personnel voilà mais moi vous allez comprendre pourquoi parce qu'après je vais mettre un texte hop on va en rajouter peut-être une ici vous avez vu ça fait une jolie composition j'ai l'impression d'être une fleuriste ce matin avec vous bon Rachel n'est pas là mais je pense que ça pourrait plaire à Rachel qui est fleuriste et qui nous fait toujours de magnifiques bouquets bouquets voilà et donc ici moi je vais venir mettre un texte donc c'est pour ça qu'ici là je laisse mon espace donc voyez on peut le faire vraiment sur plein plein de thèmes des fruits des verres avec tout oui des carottes qui c'est qui m'a marqué des carottes ? c'est Karine oui c'est ça regardez un petit peu voilà donc regardez un petit peu je trouve que ça rend déjà pas mal du tout cette petite histoire je vais rajouter ici ma petite étiquette avec mon texte alors moi je vais faire une carte de félicitations d'accord donc du coup tiens je vais reprendre mon petit une de mes chutes de papier hop je vais reprendre est-ce que ça rentre ce félicitations là dedans ? oui ça va rentrer parfait donc hop on va mettre le félicitations donc je suis restée toujours en horizon non je ne suis pas restée en horizon de brouillère j'ai pris du gramme gourmande pardon pour que ça ressorte un petit peu sur mon violet on va découper ça tout de suite hop comme ça on va pouvoir finaliser la petite carte et puis vous allez voir on va rajouter un petit peu de brillance sur cette carte à l'aide notamment de nos petites libellules qui sont juste magnifiques donc là je suis toujours restée avec les poinçons ébarbés j'ai pris cette fois-ci le daï qui est le plus petit des poinçons ébarbés des cœurs Michaela elle veut des cœurs mais oui 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 franchement ça vous pouvez le faire avec ce que vous souhaitez coucou Marianique profite bien de la piscine tu as tout à fait raison hop regardez et mon petit félicitations je vais juste venir le mettre ici au milieu mais alors lui par contre je vais le mettre avec quelques dimensionnales alors vous voyez une deuxième carte là qui est vraiment très différente et quand vous verrez celle de demain c'est un thème encore très très différent que je vous propose mais je voulais vraiment faire des cartes très très différentes pour vous montrer qu'on peut faire ce qu'on veut avec n'importe quelle collection et pas besoin forcément de travailler qu'avec des petits personnages et pour apporter un petit peu de luminosité je vais rajouter juste ici quelques petites libellules de manière un petit peu éparses je trouve que voilà pour apporter le printemps ce sera parfait donc moi je les fixe avec des petits points de colle mes petites libellules en général et on va venir en mettre les parsemés j'ai envie de vous dire dans ce beau bouquet de fleurs pour apporter un petit peu de luminosité et ce sera super sympa je pense d'avoir ici quelques petites libellules qui vont apporter un petit peu de brillance puisqu'elles sont dans les tonalités argentées donc c'est plutôt sympa hop, celle-là on va la mettre là hop, et ici toi tu ne veux pas te coller ? mais ici tu vas te coller je pense que je vais m'arrêter là trois petites libellules je trouve ça plutôt sympa et regardez un petit peu la carte alors je vais vous la prendre en photo vous la verrez mieux sur le blog mais voilà donc moi je m'arrête là je ne vais pas en mettre plus je trouve qu'elle est déjà suffisamment chargée je veux qu'on voit le fond pensez peut-être à embosser ici aussi donc votre projet donc deux cartes totalement différentes on est d'accord ? regardez un petit peu qu'est-ce qu'elle raconte Nati ? on vous explique pourquoi on s'attache sur les légumes parce que les légumes plus que tout au monde je les aime et les filles sont jalouses non, Nati déteste les légumes c'est un vrai calvaire pour lui faire manger des légumes elle vous raconte n'importe quoi non, ce n'était pas crédible Nati on est d'accord donc voilà la petite carte ici où vous vous souvenez sur le papier il y avait un effet de brillance ici donc avec la petite carte avec les fleurs et les libellules qui apportent elles aussi un peu de brillance j'espère en tous les cas que ce projet vous aura plu pour celles qui ne connaissaient pas ce que c'est qu'un diorama ben voilà, vous le savez maintenant en tout cas moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir vous avez vu c'est un tout petit peu long mais ça reste très très simple on est d'accord ? demain vous verrez la troisième version elle est où ? elle est juste derrière moi alors je sais des fois qu'il y en a qui essayent de regarder derrière et qui après m'envoient des messages en disant ah j'ai repéré un petit truc derrière vous me faites rire donc là elle est effectivement derrière moi peut-être un petit peu loin quand même pour que vous voyez exactement ce que j'ai fait mais demain donc c'est une collection maritime que j'ai prise j'ai travaillé avec sur la baie et vous verrez donc la troisième version demain avec sur la baie voilà alors tu vas me tirer les cheveux Nadi alors voilà un petit peu pour les informations du jour j'espère en tous les cas que ce projet vous aura plu si vous le faites n'hésitez surtout pas à mettre le hashtag vous savez cette petite lettre barrée le hashtag MissCrap comme ça je pourrais venir la voir n'hésitez pas si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux aussi à me l'envoyer bien que ce soit par mail par SMS j'adore voir vos versions je suis quelqu'un de super curieuse de voir comment vous vous appropriez et bien tous ces petits projets donc n'hésitez pas je vous souhaite une très très belle semaine où que vous soyez peu importe le temps profitez-en scrapez aussi un petit peu pour vous et puis je vous donne rendez-vous très très vite à bientôt